Pour le coup ça va être une vidéo extrêmement courte, donc la monétisation à 10 minutes. Comme vous le savez, Cyberpunk a été piraté, les hackers ont donné 48 heures à Cyberpunk de s'acquitter d'une rançon, sinon ils lâchaient les données au plus offrant. Et il y a deux choses qui sont intéressantes là-dessus. CD Projekt n'a pas donné suite à cette rançon, mais on apprend que dans ces données, il y avait une version de Witcher 3 RJX Ray Tracing qui devait potentiellement peut-être sortir prochainement, ou peut-être dans une mise à jour. Witcher 3 Ray Tracing, ah oui évidemment ! Ils ont vendu les données de CD Projekt pour la maudite somme de 7 millions de dollars. Les pirates prétendent avoir vendu Cyberpunk 2077 et le code source de Witcher 3, notamment et d'autres jeux. Le groupe derrière l'attaque qui s'appelle Hello Kitty sur CD Projekt a accepté une offre externe après avoir tenté de vendre pour 7 millions de dollars. Les données volées aux développeurs de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, auraient été vendues. La société de cyberintelligence, Kela, a partagé une image des forums où les pirates informatiques vendaient aux enchères le code source de plusieurs jeux du studio dans lequel le groupe prétend avoir accepté une offre pour les données compromises. Le message indique que la vente aux enchères est close, ajoutant « Une offre a été reçue en dehors du forum qui nous a satisfait ». Avec les conditions de non-distribution, à cet égard, il a été contraint de retirer les lots de la vente ici même. Et donc ça a été dit sur Twitter, on va le voir après, est-ce que c'est pas tout simplement CD Projekt lui-même qui aurait racheté ? Après, CD Projekt n'a pas encore statué, il se tient toujours au fait « Nous ne parlons pas avec les... » Selon un article précédent, partagé par VX Underground, qui recueille les codes sources des logiciels malveillants, des échantillons et des documents, les pirates ont prétendu vendre le code source complet de Cyberpunk 2077, Thronebreaker, et The Witcher 3, y compris une version inédite avec du raytracing. Le groupe demandait une offre de départ à 1 million de dollars, avec une augmentation minimale de l'offre de 500 000 dollars, ou l'option d'achat immédiate pour 7 millions de dollars. T'imagines ? Je suis quasiment... Après, ça reste une opinion et un avis vraiment personnel, mais je suis quasiment persuadé que Cyberpunk 2077 aura dû être très bien lancé, et pour patienter un peu avec les DLC, ou pour patienter sur la version multijoueur de Cyberpunk, ils allaient annoncer un Witcher 3 Raytracing Edition Remastered. Moi, j'ai hâte de voir Triss en Raytracing. Raytracing. Le groupe demandait une offre de départ à 1 million de dollars. On ne sait pas combien d'argent les pirates ont accepté, plus tôt cette semaine, ils ont été révélés que CD Projekt a été victime d'une attaque de ransomware, un acteur non identifié, qu'on a appris maintenant que c'est Hello Kitty, affirmant avoir volé le code source des jeux susmentionnés, ainsi que les documents internes relatifs à la comptabilité, aux juridiques, aux ressources humaines et plus. Les pirates ont donné alors 48 heures au studio pour les contacter avant de vendre les données aux enchères, mais CD Projekt Red a publié une déclaration affirmant qu'il ne céderait pas aux demandes, ni ne négocierait avec l'acteur, sachant que cela pourrait éventuellement conduire à la publication de données compromises. Le studio a souligné que les données personnelles n'ont pas été compromises, le travail avec les autorités pour enquêter sur l'attaque. Game Industry a contacté CD Projekt Red pour obtenir des commentaires, mais a été dirigé vers la déclaration précédente, et on n'en connaîtra pas plus. Comme on l'a vu, comme il disait Kela, a bien confirmé, ici, Alors, je ne lis pas le russe, c'est juste que c'est quasiment, quasiment, genre à 90, 93% le même alphabet que le serbe, donc du coup j'arrive à le lire, mais des fois je ne comprends pas les mots. Mais, postopilo predlogenie vne ramok foruma, donc je sais forum, kotoroe nas, c'est nous, udoblietvorilo. Pas trop sûr. Postopilo c'est... Je suis con, c'est écrit en anglais après. Un offer que l'on a reçu, outside the forum, that satisfied us, with the condition of the further non distribution in this regard, they were forced to withdraw the lot from sales. Bon, c'est ce qu'on a dit dans l'article. Et là, c'est là en fait. Ce qui est assez intéressant... Alors, non, c'est pas là, je crois que c'est là. Non, chut, chut. C'est ça. Obviously, the buyer and city project was the reason for the question. Donc, pour lui, Mike Gwanga, il pense que c'est objectivement, obviously-zement, CD Project, qui a lâché un petit chèque pour racheter tout ça. Parce que, autant Cyberpunk, du coup, j'imite qu'ils s'en foutent maintenant, mais pour la version de Witcher 3 Retracing, peut-être que c'est là où c'est le bas blesse. Entre autres. Donc, c'est ce qu'ils avaient noté au début. Je vous mets tout ça dans les descriptions, évidemment. N'hésitez pas à aller voir. Ils n'ont rien statué de plus, ce qui était assez dommage. Je vais aller voir, du coup, du côté de la bourse. Et pareil. Donc, si on revient au tout début... Attends, sur un an, voilà. Donc, on est là. Le jeu est sorti là. Bah ! C'est remonté un peu. Bah ! Le premier patch dégueulasse. Bah ! Le hack ! Bah ! Le hack ! Donc là, je crois que c'était la demande de rançon qui a refait bah ! Et là, les données ont été vendues. Bah ! Ça redescend. Enfin, je pense que c'est ça. Je suppute. Je suppute. On va se terminer sur un seul truc. Ah oui. Évidemment. J'ai une playlist. C'est des Project Red que vous pouvez rejoindre ou retrouver les liens dans la fiche et dans la description. Il y a juste un bug qui m'a un peu amusé. On va se terminer là-dessus. Il est un peu rigolo. Toujours l'état du jeu qui est assez rigolo, en fait, où les animations ne sont clairement pas finies. Mais non seulement, le pass-finding des gens lui-même n'est pas fini, en fait, et complètement bugué. En fait, il n'est même pas codé, en fait. Je pense. Qui est assez rigolo. Et j'aime bien, en fait, c'est Excuse me, where I can learn the sleek dance move in the Badland. Plus qu'à mettre une petite musique. On y est. Là, il aurait fini avec une posantée. J'aurais éclaté de rire. Bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, vos opinions. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye. Voilà, et maintenant on va attendre 3 minutes dans le vide pour que j'attende les 10 minutes. Elle est où ma playlist. Elle est là. Elle est là, la playlist. Bye. Bye.